je suis allé chercher luna à la direct changé de tenue ça c'est un ensemble que je lui ai trouvé en fait c'est un maillot dedans mais elle peut le mettre aussi fait voir elle est trop jolie et après on va chez il a ri ce que vous avez les enfants vous avez pris des cadeaux pour les garçons les voitures ici et batman pour milo et les voitures c'est pour qui vitaux c'est trop cool on va prendre le goûter chez les copains aujourd'hui il y aura donc comme je l'ai dit hier il arrive ah il y a déjà jo ici on attend le caméraman pour qu'il nous équipe de mettre le micro et tout et voilà et on peut y aller là il est équipé et il ya même la trottinette là bas non mais ça y est ça commence ouais enfin bon on est venu goûter chez les amis et encore une fois elle nous a sorti le chocolat avec le checker ah bah voilà ça y est c'est spidey spidey oh là là bravo vas-y vas-y ah bah ici il ya des fans de spiderman en milo c'est toi qui est fan de spiderman c'est trop beau c'est à toi ça regardez la jolie princesse elle est magnifique on a pris une vraie robe de princesse attention bah oui fait gaffe milo elle a déjà un amoureux gérard d'un clap donc sur zoom et joe sont sur caméra je vois pourquoi ils rigolent c'est le seul à savoir allez on va discuter un petit peu bah j'imagine vous allez vous dire en premier que gérard on est arrivé gérard c'est pour ça j'ai fait un vol pour rien mercredi je le rappelle on a quand même un beau sujet maxime parisi s'est lancé dans la pornographie avec la taille xxl est ce qu'il va allez c'est parti les mecs allia coucou elle veut se lever t'as vu ouais coucou bon on est rentré tard on est rentré tard du tournage je me suis dépêchée de les mettre la douche j'ai fait rapidement des pâtes du poulet avec des brocolis de la crème j'ai fait ça au cas où mais lui il aime bien quand je mélange bon app tu dis quoi vite au bon app tu veux pas me dire bon app tu es en colère bon les amis j'espère que vous allez bien voilà je suis à l'agence aujourd'hui l'avantage c'est que je peux parler comme je veux il ya personne qui comprend ici donc ça c'est top mais du coup ce qu'est ce que je voulais vous dire oui déjà je vous explique un petit peu que ici l'organisation est totalement différente et je me mets aussi à fond dans dans le marché secondaire donc si vous avez besoin d'acheter de louer quelque chose de déjà prêt je suis disposé à vous aider de manière très très rapide également si vous avez un bien que vous voulez vendre ou louer on s'en occupe aussi et en fait chaque agent ici à sa zone bien délimité donc voilà moi j'ai mes zones précises à connaître par coeur c'est c'est déjà ce que j'ai je connais déjà mes zones par coeur mais voilà en tout cas je je peux vous aider que ce soit pour trouver ou pour revendre ou relouer un bien je vais vous mettre mon numéro parce que je n'ai pas encore je pense avoir mon téléphone aujourd'hui donc je vous mettrai mon numéro professionnel aujourd'hui mais en attendant vous pouvez m'écrire via snap avant ça j'essaie de regarder les messages au maximum et vu que c'est une agence qui est là depuis très longtemps depuis 35 ans sur dubaï et c'est une agence aussi qui a des bureaux partout dans le monde en angleterre etc ils ont on va dire des avantages avec certains promoteurs et des infos que certaines agences n'ont pas forcément donc hier nous sommes allés chez un promoteur je vous ai fait quelques vidéos c'est un projet en fait il faut d'abord que je vous parle de la zone donc je vous parlerai de la zone aujourd'hui mais c'est une zone en devenir ça va être le nouveau Vegas sauf que c'est pas loin de Dubaï c'est à moins d'une heure de Dubaï et ça c'est hyper hyper important de savoir que lorsque vous voulez investir et faire une grosse plus value faire beaucoup d'argent derrière ça c'est vraiment le but c'est l'investissement il faut trouver une zone qui n'est pas encore totalement développée parce que la population, le nombre de touristes en fonction de ce qu'il y a sur place va augmenter d'année en année et c'est là que vous derrière vous allez pouvoir augmenter le prix aussi en fonction de tout ce qui se construit autour là on parle d'un endroit où il y aura le nouveau casino c'est un casino qu'il y a d'ailleurs à Vegas et voilà ils font le même à environ une heure de Dubaï un petit peu moins d'une heure et ça va devenir l'endroit phare vraiment l'endroit phare de tous les touristes ils estiment quand même le nombre de visiteurs à 5,3 millions d'ici 2027-2030 et là en 2023 on avait déjà 1,2 million de touristes, de visiteurs donc c'est vraiment l'endroit où il faut investir donc je vais vous donner un projet qui est juste sublime, très intéressant et on vous en parle aujourd'hui